bonjour tout le monde ici orphea 2012 avec violette derrière sur le canapé donc peut-être qu'à un moment on va entendre une petite voix d'une petite fille qui vient nous voir elle est fatiguée mais elle veut pas faire dodo aujourd'hui ah là voilà qui descend un petit peu du canapé donc attention nous allons entendre la bide donc je suis sur ma map ram16 2 aujourd'hui nous sommes vendredi jour de diffusion d'un épisode de décoration et on va déjà commencer par tout ce que je n'ai pas encore terminé et voilà là nous sommes sur la plus grande pyramide qui n'est encore pas hâtif et de tous les blocs escaliers qu'elle devrait avoir pour faire une vraie pyramide ah bah j'y suis voilà donc ça va être fait pour l'instant je suis en train de faire un gros morceau là je vous montrerai après il fait bientôt nuit dis donc à pour tout vous dire ça fait plusieurs fois que je recommence l'épisode parce que violette à chaque fois m'appelle et c'était son dessin animé préféré à la télé donc elle voulait l'entendre et le voir waouh ça fait trop beau le phare d'alexandrie dans le soleil waouh alors c'est mon phare d'alexandrie on m'a dit c'est pas très ressemblant en même temps le phare d'alexandrie n'existant plus nous avons certaines images effectivement nous pouvons imaginer qu'il était comme ci ou comme ça mais ça reste une map de déco on est sur minecraft alors s'il faut faire du ressemblant il ya quelqu'un de formidable qui a fait une tour eiffel et franchement j'ai déjà regardé plusieurs fois sa vidéo parce que j'adore et faire du réaliste comme ça c'est impressionnant bon bref et bah du coup on est au phare d'alexandrie le phare d'alexandrie n'est pas terminé et d'ailleurs on va peut-être l'appeler autrement que le phare d'alexandrie peut-être l'appellerons nous le phare d'orphéasie tu vois truc dans le genre je sais pas je vais demander à lucie l'aura une idée ou à marc phénix il aura une idée aussi alors je réfléchis là en dessous les appartements en dessous des deux ailes de mon temple sont terminées sous ici la plateforme là j'ai encore rien fait donc on a encore du taf ça va être fait incessamment sous peu là ici j'ai commencé à faire des colonnes je me suis un petit peu documenté pour voir un petit peu ce qu'il y avait me documenter c'est pas difficile il ya internet et des livres sur l'égypte ancienne j'en ai pas mal alors du coup puis des livres de photos et tout ça donc ça m'aide beaucoup dans le genre ce qui n'est pas terminé c'est la tour également je n'ai point fini ma tour ça va venir mais je n'ai encore pas fait le le dessus le toit de la tour c'est en réflexion je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire j'ai plusieurs idées donc du coup ça me pose un petit peu problème donc on va attendre un petit peu puis ça sera fait en temps et en heure et bien maintenant qui fait nuit dirigeons nous vers le travail que j'ai en ce moment temps on va rigoler deux secondes j'ai un cochon qui vit avec moi sur cette map il est là toujours avec moi il surveille ce que je fais et le pnj a l'air d'être son gardien voilà je les cochons et tout ça viennent du village de tout là haut et lui il est venu avec moi et le pnj vient toujours avec lui c'est rigolo il ya des choses des fois qui sont sur minecraft c'est étrange alors voici mon temple quand je vous ai dit que j'allais faire un temple pourquoi ne pas faire un temple dans un temple alors le temple du désert était déjà là de base puisque c'est le temple qui a pop et en même temps que tout ce qu'il ya sur cette map et voilà donc ce que je suis en train de faire autour je suis en train de faire un truc un petit peu de ouf j'ai envie de faire un temple très je suis un peu passionné par alien théorie une théorie sur le fait que les extraterrestres auraient venu aider les égyptiens à fabriquer tout ça ou les auraient fait et tout ça ou que les pyramides aurait une une existence qui leur servirait de parler avec les extraterrestres ou de parler avec les forces de la terre les forces de l'espace et tout ça ok je vais encore passer un peu pour une cinglée mais moi je crois à plein de choses et les extraterrestres j'avoue que tant que j'ai pas la preuve que ça n'existe pas j'y crois donc mettre ma passion sur l'égypte ancienne et mon intéressement pour mon intérêt peut-être pas plutôt un intéressement je sais pas pourquoi j'ai dit ça c'est parce que il ya violette qui est par terre en train de jouer et dans deux secondes elle va appuyer sur le bouton tu touches au bouton de l'ordinateur je te jure que tu vas m'entendre elle aime bien allumer éteindre mon ordinateur mais là c'est pas le moment d'éteindre donc mon intérêt pour les extraterrestres voilà les deux ensemble ça colle et comme alien théorie c'est une série que j'ai vu sur rmc découverte m'a fortement intéressé et c'était quand même très très bien expliqué de façon à me faire plonger un petit peu dedans alors je ne fais pas partie des illuminés qui pense à des choses de dingue parce qu'on leur dit et que c'est bien j'aime documenter sur tout un tas de trucs et puis franchement 1 je l'ai déjà dit mais dans tout l'univers s'il n'y avait que nous sur terre 1 surtout sachant quand même que l'humanité quand même pas un exemple de création voilà voilà je vais encore choqué des gens pardon de vous avoir choqué mais on est quand même pas les meilleurs du monde déjà et si on prend un par un donc si tu prends l'humanité en entier et que tu te dis que putain dans l'univers il ya que ça comme exemple de vie ça fait mal moi je trouve ça fait très très mal moi ça me ferait ça me ferait gerber des fois voilà un d'accord bon ben comme ça vous avez mon sentiment sur la chose c'est assez explicite que même bon donc moi j'adore cette idée là et puis je suis d'une génération qui a été quand même assez marquée par la série stargate sg1 avec richardine anderson alias macguyver et références on dirait patty et selma c'est pas grave et j'avais envie certes de faire un temple mais de faire un truc un petit peu de dingue version vaisseau spatiale et là je suis en train de réaliser mon projet qui est un projet un petit peu pharaonique j'allais dire c'est un petit peu ambitieux parce que je déborde pas énormément de temps pour faire tout ce que j'ai à faire je sais pour ça que je vous ai montré tout ce que j'avais en cours c'est parce que ce temple là que j'ai commencé peut-être il va pas être fini tout de suite maintenant il faut que je je gère mon emploi du temps personnel et sur minecraft j'ai plein de choses à terminer donc des petites choses que vous attendez certainement de voir terminer donc il faut que je les avance alors le temple pour l'instant il est comme ça et il est bien on fera mieux rapidement alors attend quelle heure qu'il est on va faire jour donc on s'emmerde pas à se coucher on s'embête pas à se coucher j'ai dit que je disais moins de gros mots donc ici nous avons là j'ai fait quelque chose qui fait qu'on peut monter tout en haut ouais enfin presque si tu montes correctement et là descendre voilà ça c'est en escalier ouais on voit pas grand chose il fait quand même nuit le jour arrive mais c'est plus beau aïe les cactus oh il faut que je rempote mes cactus dans la vraie vie mais le nombre de cactus que je croise tous les jours sur minecraft ça m'embête un peu parce que je dis ils vont mordre aussi à ma torche qu'elle crétine voilà on va faire ça ça peut partir des cactus qui m'attaque donc ici nous avons donc le temple du soleil j'allais dire c'est la reine soleil déjà le temple d'origine de minecraft qui était là avant que j'ai mis dans un bloc voilà et là on se croirait un petit peu dans le film cube je sais pas si vous connaissez ce film moi j'ai adoré franchement ça m'a fait triper et quand j'ai fait l'armature autour j'ai pensé direct à cube alors là ici j'ai donc fait des murs que j'ai décoré avec des tableaux voilà je voulais mettre des blocs de couleurs mais finalement je me suis dit non je vais mettre directement des fresques et moi je trouve que c'est pas mal on pourrait faire mieux mais mais je suis quand même tombé sur des grandes images donc du coup ça fait beau et il m'a donné les mêmes images assez facilement sauf ici j'ai pas réussi à avoir les mêmes images que là pas grave on récita plus tard est ce que là ça va oui ça va alors ce que cache cet endroit parce que je vais vous le révéler tout de suite maintenant immédiatement tadaaaan c'est une construction comme ça en forme d'entonnoir ou de pyramide inversée et là ici puisque c'est fait nous allons aller voir putain la vache et ça surprend parce que t'as déjà eu le bruit de l'endroit sombre et après t'as des chauves-souris hello les meufs avec le pack de ressources anciennes égyptistes elles sont exactement pareilles les chauves-souris mais qu'est ce qu'elles sont belles oh là là j'adore bon et bien voilà et ici nous ferons une chambre secrète pas comme il y avait dans les temples dans les pyramides et pitou pitou c'est en cours de construction également enfin c'est génial et un petit peu chier dans ma culotte quand je suis descendue avec le bruit qu'il y a eu je sais pas si vous l'avez entendu mais moi je l'ai bien eu dans mes pieds de soleil mais sinon ça va très bien voilà donc voici ma mon temple version en théorie qui est en cours de construction alors ici ça va être fermé bien évidemment ça sera donc une pièce secrète qui donne accès à une pièce secrète ça va être très très dans l'esprit pharaon voilà je m'inspire beaucoup de ram 16 2 que j'aime énormément akhenaton aussi j'aime bien akhenaton c'était beaucoup de là des statues et tout ça c'est beaucoup plus on m'a demandé de faire une statue géante oui j'y pense j'y pense sans rire mais c'est over du boulot je n'ai pas le talent requis moi j'y vais un peu au feeling donc pour faire une statue va falloir que je fasse des plans qu'on cherche des Règne d'y penser là je me dis je vais refaire une maison de pnj non c'est pas que je suis pas courageuse mais c'est que c'est énormément de boulot et pour l'instant j'ai déjà beaucoup de choses en route la statue on verra quand j'aurai trouvé l'idée comment faire promis juré je gère moi ce que j'aimerais faire c'est une tête de tout en camon géante C'est pas mon pharaon préféré tout en camon parce qu'il a régné très peu de temps il a rien eu le temps de faire pour ainsi dire ce qu'il a régné très jeune et il est mort très 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 jeune aussi accident de chasse ou bagarre ou bataille ou alors il a pris un coup de maillet dans la tête ou c'est pas trop en fait si non mais normalement ça il a eu un accident de chasse mais enfin ce que j'ai lu à ce qu'on m'a dit ce que j'ai entendu dans les documentaires je n'ai pas pas la science infuse je ne fais pas un épisode historique Tandis je viens de jeter un coup d'oeil sur violette pour savoir si ça allait en train de dire un pic sous ma goazine Et voilà donc mais c'est vrai que le visage le masque de tout en camon m'interpelle quelque part il est sur ma tête d'oreiller j'ai un puzzle de tout en camon qui est grand comme un poux très grand et que j'aime beaucoup et qui en ce moment est mis un petit peu au rebut parce qu'il n'y a pas de place pour l'exposer chez nous parce que bêtement je préfère mettre les dessins de mes filles et je sais pas je suis en train de réfléchir à plein de choses il faut que je trouve les idées normalement cette série de décorations devait être courte et regarde le numéro de l'épisode déjà là tu as compris ça devait être court parce que je devais faire quelques constructions j'arrive pas à me dire que je vais m'arrêter alors là dans le dessin animé qui passe à la télé il y a un tigre avec un pantalon et un couteau c'est chloé magique si vous voulez savoir je vous conseille un truc c'est de taper sur internet zouzou web télé et si vous êtes parents de jeunes enfants si vous êtes jeunes ou même si vous êtes vieux et que vous aimez les dessins animés moi je kiffe les dessins animés et franchement zouzou web télé ça tourne une bonne partie de la journée je dis ça alors que je n'aurai pas de cadeau de la part de zouzou web télé un c'est pas un placement de produit j'ai juste envie de vous le dire et c'est vraiment génial parce que les dessins animés sont tous impeccables il n'y a pas de dessin animé complètement con il n'y a pas de dessin animé à la fin tu dis ouais mais bon ça apporte et quoi dans la vie du gosse rien là chaque dessin animé donne une petite morale des fois très petite la morale mais tu as toujours quelque chose à tirer du dessin animé et j'aime beaucoup voilà juste envie de le dire ainsi les patrons de zouzou web télé voient ça voilà c'était juste une petite fleur comme ça au passage ce que j'aime partager ce que j'aime et d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette série de déco je kiffe à mort l'égypte ancienne et j'adore ce que je fais là j'adore 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 c'est pas forcément formidable tout ce que je fais comme construction ça je sais il ya des erreurs je suis des youtubeurs qui sont architectes dans la vraie vie donc se dire même pas on sent de bois mais va à l'école quoi va à l'école apprend des choses ouais je sais mais moi j'aime bien c'est un peu n'importe quoi mais j'aime donc du coup ça me convient parfaitement bon moi je vais aller voir un petit peu violette parce que pauvre tiotte mère il faut qu'elle fasse dodo elle encore pas réussie dans une heure il faut que je fais j'ai quelque chose à faire donc je vais vous laisser est ce que violette va vouloir venir dire un petit message violette tu viens dire ouah ouah non elle ramasse ses tutus qui sont tombés du canapé et je vais aller lui faire un gros câlin pour qu'elle fasse un dodo a pas voulu depuis le début de l'après-midi quand même bon eh ben sur ce ça devait être un épisode court loupé je vous embrasse bien fort je vous remercie d'avoir regardé cet épisode je vous souhaite un bon vendredi dernier jour de la semaine ou pas peut-être que demain vous allez à l'école ou vous travaillez oui je suis con moi il ya des fois moi c'est pas grave je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine pour la suite à plus tout le monde tu dis waf waf Non elle vous fait coucou à plus tout le monde de la part de violette au revoir